Salut la compagnie ! Ah, voilà Lina ! Alors, elle était comment sa classe ? Absolument délicieuse ! C'est vraiment un petit élo ? Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle peut parler comme ça ? C'est l'amour ! Ta sœur est euphorie ! Alors, tu nous racontes ? C'est quoi ça encore euphorie ? Alors, alors... Eucarustique, Eucalyptus, Euphémisme... Ah, voilà ! Euphorie ! Non, féminin ! Eh bien, ça ne m'étonne pas ! Sentiment de bien-être, de grande joie ou de satisfaction qui se manifestent par un état de désert, d'excitation. Exemple, dans l'euphorie de la victoire de la Coupe du Monde, les supporters étaient dehors, ils chantaient, priaient sans bras. Voilà ! Donc, l'amour, ce serait comme un match de foot. On serait euphorique. Remarque. C'est pas idiot. Ça y ressemble. On a chacun une équipe qui fait sans loin de jouer. Mais au fond, ce que chacun veut, c'est gagner. Au début, tout va bien. Mais comme ils ne sont pas capables de respecter les règles, ils sont obligés de prendre en arbitre. Il est payé alors qu'il ne sait même pas son histoire. Il joue même pas. Il dit juste, vous, carton jaune ! Oh là là, faute ! Vous, sortez du terrain ! Vous verrez vos enfants une fois par semaine et un week-end sur deux. Moi, je ne veux pas être un mou. Alors Nina, tu nous la racontes ta soirée ? Bon, vous vous souvenez de notre départ quand on est partis chercher Virgule ? Oui ? Ouais, on s'en souvient. Eh bien, on l'a retrouvé au quatrième étage. Un peu trop tard. Zygmunt avait déjà travaillé pour la France. Je ne vous passe pas l'épaissime. Enfin, Jonas a été génial. Il a réussi à l'attraper. Il n'a pas profondu. Il n'a pas attrapé Zygmunt à la place. C'est bien, il fait des progrès. Il a été génial ! Donc, une fois qu'on avait ramené Virgule, on est partis au café pour aller manger une glace. Depuis le temps qu'ils vont parler de la glace, elle a du fond. Sur le chemin, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'arrivait plus à se parler. C'est bizarre, parce que dans l'escalier, on n'arrêtait pas à désoler. Mais là, silence. Il fallait rester dans l'escalier. Moins on parlait, plus j'avais le cœur qui battait fort. Il battait même dans les oreilles. J'avais plus du tout envie de manger. J'avais envie de vomir. Là, il faut consulter. J'ai bien peur qu'elle finisse comme une antichine du Stuart. C'est pas des symptômes humains, ça. C'est des symptômes marsupiaux. Jonas donc, il n'avait pas l'air d'aller très bien. Parce que dès que je regardais, il cherchait un truc dans sa poche. Puis ça avait l'air important, parce qu'il n'arrêtait pas de chercher. Le numéro du Samuel, peut-être. Il a compris qu'il allait mourir de faim et d'épuisement. Il a cherché un moyen de sauver sa poche. Quand on est au carré du café, Jonas est venu s'asseoir à côté de moi sur la banquette. On ne disait plus rien du tout. Lui, il continuait à chercher, et puis moi j'avais mal au ventre. Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Strictement, rien. Le garçon nous a apporté des glaces. On a mangé. Il a valé sa glace en 3 minutes ? Je n'ai jamais vu les cas manger aussi vite. J'ai pris mon courage à deux nains, je me suis approché de lui et je l'ai regardé. Et alors ? Et alors ? Oui, et alors ? Il m'a demandé si je voulais une deuxième glace. Ça, je vous avais prévenu, faire parler à des petits venins. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Je n'ai rien pu dire, j'avais une grosse boule dans la gorge. C'était la boule de gosse. Quoi ? La grosse boule dans la gorge, c'était pas la boule de gosse ? Je ne comprends rien, alors c'est plutôt. Et puis Jonas a organisé sa montre et a dit qu'il fallait mieux vous rendre parce qu'on allait être en retard. Et alors ? On s'est levés et on est partis. Est-ce que tu voulais qu'il fasse ? Pour rentrer, il fallait bien qu'il se lève et qu'il part. Bon, Théo, tu n'as pas un livre à lire ou tes dents à brosser ? Oui, ou un truc qui serait à 3000 km du salon par exemple. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que la vérité ? C'est comme dans une petite histoire, ça. On est dans un régime totalitaire, on musèle la vérité. On peut m'envoyer me brosser les dents pour ne pas que je sois un témoin gênant. On veut m'exiler à 3000 km en Sibérie, Théo ! Quand on est sorti du café, j'ai bien vu qu'il ne se déciderait jamais. Je l'ai attrapé par les oreilles et je l'ai embrassé sur la bouche. Bien joué, Nina ! Ah, Élise, calme-toi, on a pu attendre l'impact. Non, elle a très bien fait ma vie. Si il fallait attendre, il se jette et qu'il se décide. Ah, on se rend comme une amie. On finit par admettre que c'est un crayon. La victoire n'est pas dans un théo. Dans une heure, tu deviens leur maître à penser. Tu n'es pas un bon conseil, Élise. Tu as toujours été pressée, toi. Parce que tu penses que tu es un modèle pour donner des conseils à Nina sur les hommes ? Tu es très forte. Mais moi, qu'est-ce que tu m'as donné comme modèle ? Va pas vendre du temps un nouvel amour à 55. C'est plus d'amour, c'est de la modification. Il fallait bien que je t'aimais, hein. Oh, la belle excuse ! Tu aurais dû vivre, ça m'aurait aidé, moi. Tu n'oses même pas aller prendre un copain avec tes copines quand tu as 15 ans, parce que tu te dis qu'elle est toute seule. Tu aurais dû t'amuser. Elle a très bien fait, ma fille. Excuse-moi, maman, Milita. Il y a un homme qui m'attend depuis 1h30 en bas. Oh, est-ce que ça peut être bien à me dire ? Ça se complique. Ça se complique.